Bonsoir, l'application Paris Attraction Place, en quelle sorte l'idée est venue de deux occasions. La première occasion d'abord c'est le fait que chaque jour, moi j'habite à Massy, chaque jour je passe rue Jean Jaurès à Massy mais je ne connais rien sur rue Jean Jaurès. Et je me suis posé la question, mais qui est Jean Jaurès ? Pourquoi on lui a donné le nom de cette rue ? La deuxième occasion c'est, ma copine qui est venue de Toronto tout récemment, à chaque fois qu'on visite un monument ou bien un lieu touristique, elle me dit « Mais moi je ne veux pas voir, je veux voir la grandeur de la chose, c'est-à-dire pourquoi il a été créé, dans quel contexte on a édifié ce monument ou bien ces lieux touristiques. » C'est pour cette raison que je me suis dit « Alors, ok, très simple, j'ai développé une application, prochainement quand tu reviendras, tu verras toutes les informations dans l'application. » Cette application, c'est Paris Attraction Place. Donc Paris Attraction Place, moi mon objectif, ce n'est pas de géolocaliser les monuments, tout le monde sait où se trouve l'arbre de Turin, de la tour Eiffel, mais c'est d'aider l'utilisateur à découvrir la phase cachée des monuments, des lieux touristiques et des rues. Donc c'est pour cette raison que j'ai développé l'application Paris Attraction Place. Donc en quelle sorte nous avons, bon, les musées, il n'y a pas beaucoup d'informations sur les musées, nous avons juste les horaires, les horaires d'ouverture et puis s'ils sont fermés ou pas. Par contre, les monuments, on a toutes les informations détaillées qui ont été fournies par Open Datasoft, la maire de Paris et puis il y a aussi DB Bédia, Wikilove, Wikilove Monument. Donc avec toutes ces données concatenées, on formait vraiment une base de données MPR enrichie. Il y a les grandes places, par exemple la place d'Italie tout près, la place d'Italie tout près et puis les routes. Les routes, c'est pour irigeant, je vous laisse, pourquoi j'ai... Donc l'application Paris Attraction Place permet en quelle sorte de partager une place d'attraction sur tous les réseaux sociaux en un seul clic. Possibilité d'ajouter une image, c'est-à-dire moi j'ai pu... J'arrive par exemple dans un endroit qui m'a beaucoup plu, c'était par exemple la place Charles-de-Gaulle, la grande place de Lille, donc j'ai pris la photo et puis j'ai ajouté des monuments, j'ai ajouté quelques informations. Donc les monuments sont géolocalisés et les autres utilisateurs peuvent aussi avoir ces mêmes informations. Donc ça a enrichi aussi ma base de données. Donc capacité de commander un monument, effectivement quand on voit un monument, il faut que l'utilisateur aussi puisse s'interagir avec. Donc la plus importante dans toutes ces choses, c'est une application qui respecte l'intelligence de l'utilisateur. C'est-à-dire pour moi, une application doit être très simple, pas avec beaucoup de boutons ou autre chose, mais qui respecte et réellement, qui prend, qui considère que l'utilisateur est intelligent et sait ce qu'il veut. C'est pour cette raison que j'ai respecté un peu le design natif d'Android, la simplicité de l'information. Donc il y a aussi la possibilité d'utiliser une image comme wallpaper, c'est-à-dire j'ai aimé cette image et puis je l'ajoute comme wallpaper. Donc l'application maintenant en tant que telle... Donc l'application en tant que telle, par exemple, avec le bouton plus, je peux capturer une photo. Donc je l'ajoute. Donc l'application en tant que telle, c'est une petite description, une petite description, c'est l'utilisateur à l'étant. Donc il y a aussi toutes les informations, toutes les informations détaillées, c'est-à-dire l'historique même en tant que telle du musée. Donc il y a aussi la possibilité à l'utilisateur de commenter, c'est-à-dire je peux commenter bien, je peux commenter bien les monuments, ajouter mon commentaire. Je peux aussi l'ajouter à mon favori. Donc dans mes favoris, j'ai cette mesure qui a été bien enregistrée. Donc j'ai aussi la réalité augmentée, bon en fait il n'est pas totalement terminée, mais mon objectif c'est... Bon il n'est pas totalement terminé, mon objectif en qu'elle soit avec cette réalité augmentée, c'est... Je ne sais pas où l'utilisateur va se promener à la rue, mais c'est tout simplement détecter l'image et puis derrière l'image et afficher les informations. Donc j'arrive à la tour Eiffel, je fais comme ça, il me montre toutes les informations là-dessus. Une question sur la sélection des monuments qui sont présentés sur l'écran principal, comment est-ce que c'est fait et en fonction de quels critères est-ce que je vais recevoir l'information ? Les monuments, ça se charge au fur et à mesure. Il y a une liste, quand l'utilisateur arrive à la fin, je scrolle, il scrolle et c'est comme un Android Market en quelque sorte. Je tape, c'est par exemple Paris, quand l'utilisateur scrolle, il arrive encore de 20, d'autres encore. Mais à long terme, ça pourrait être vraiment de faire... Parce qu'en fait, l'objectif, ce n'est pas de localiser un monument où se trouve-t-il ou bien des bureaux où un monument se trouve à côté de moi. Mais c'est plutôt de lui donner des informations sur les monuments qu'il cherche à savoir. Donc peut-être aussi, il y a une option de recherche qui peut être une recherche par le nom ou bien par ville que j'implémenterai très prochainement. Il y a aussi la possibilité de notification, c'est-à-dire que je suis sur cette série, donc il me donne l'information sur cette série. Donc il y a ce push notification que je suis en train d'implémenter là-dessus. Ce qui est affiché, c'est les lieux les plus proches de toi ? Pas les lieux les plus proches de toi. En quelque sorte, c'est les lieux les plus commentés. D'accord. Sur la page d'accueil ? Sur la page d'accueil. C'est-à-dire qu'ils sont classés par ordre de commenté. C'est pour ça qu'on a vu le musée de Louvre parce qu'il a été commenté par trois fois. Il n'y a pas de questions ? Comment vérifier l'exactitude des informations par les utilisateurs ? Comment vérifier l'exactitude des informations par les utilisateurs ? Mais en quelque sorte, moi, je ne m'étonne pas beaucoup sur l'intelligence des utilisateurs. Je sais que chaque utilisateur est très, très intelligent. Si vous prenez la caméra pour donner l'information, je sais que vous êtes vraiment motivé. Et ce n'est pas la peine de mettre une photo d'un chien quelque part. Donc, je respecte beaucoup l'intelligence des utilisateurs. Merci. 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 Merci.